On a mené une opération qui a tué Osama bin Laden, le leader d'Al Qaïda, un terroriste responsable du meurtre de milliers de personnes innocentes, des hommes, des femmes, des enfants. Il y a presque dix ans, un beau jour de septembre s'est assombri, le jour d'une attaque contre des Américains. Les attaques du 11 septembre sont implantées dans notre mémoire, les tours jumelles s'écrasant contre le sol, la fumée remontant, montant des ruines du Pentagone et les restes de l'avion du vol 93. Mais nous savons que les pires images que nous avons vues ce jour-là, les sièges vides, les enfants obligés de vivre sans leur père ou sans leur mère, des parents qui ont perdu tout contact forcément avec leurs enfants, laissant un trou béant dans notre cœur. Le 11 septembre 2001, le peuple américain s'est rassemblé Et nous avons tendu une main vers les victimes et les familles des victimes. Ensemble, nous nous sommes regroupés dans nos communautés, dans notre pays. Quel que soit le Dieu que nous avons prié ce jour-là, quelle que soit notre race, nous nous sommes rassemblés. Nous nous sommes rassemblés dans notre détermination également pour protéger notre pays et pour amener ceux qui avaient mené ces attaques à la justice. Nous savons que ces attaques ont été menées par Al-Qaïda, une organisation dont Oussama Ben Laden était à la tête, qui avait pour but de tuer des personnes innocentes dans notre pays et dans le monde. Nous avons donc lancé la guerre contre Al-Qaïda pour protéger nos citoyens, nos amis et nos alliés. Ces dix dernières années, grâce au travail héroïque de notre armée, nous avons bien avancé dans cette opération. Nous avons réussi à déjouer des opérations terroristes. En Afghanistan, nous avons réussi à faire chuter le gouvernement des talibans qui protégeaient les terroristes. Et dans le monde entier, nous avons travaillé avec nos alliés, nos amis, pour capturer des centaines de terroristes de talibans, y compris ceux qui étaient membres de l'équipe qui avait mené l'attaque du 11 septembre. Oussama Ben Laden avait traversé la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan et continué d'opérer depuis les zones à cette frontière. Tout juste après avoir été élu, j'ai donc signé un texte qui faisait de la capture ou de la mort d'Oussama Ben Laden une priorité dans l'administration afin de faire tomber son réseau. Et puis en août dernier, après le travail de plusieurs années, on m'a dit qu'il y avait possiblement une piste vers Oussama Ben Laden. Il a fallu vérifier toutes ces informations, c'est tous ces derniers mois. Et alors que les informations se précisaient sur la position exacte d'Oussama Ben Laden qui se cachait dans une maison, et finalement, la semaine dernière, j'ai décidé, j'ai compris qu'on avait assez d'informations pour s'assurer de la présence d'Oussama Ben Laden là où nous l'avons trouvée. Les Etats-Unis ont mené une opération contre ce bunker au Pakistan, à Islamabad. Une petite équipe de militaires américains ont mené cette opération. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Ils ont fait en sorte d'éviter des victimes civiles. Et après un des combats à l'arme, ils ont tué Oussama Ben Laden et ont récupéré son corps. Depuis dix ans, Oussama Ben Laden est l'ennemi juré des Etats-Unis. Et il a continué à mener des attaques terroristes contre les citoyens américains. Sa mort ne marque pas la fin de notre effort contre les terroristes d'Al-Qaïda. Et ils vont continuer à tenter de mener des attaques contre nous. Nous allons rester vigilants, ici et dans le monde. Nous devons également réaffirmer que les Etats-Unis ne sera jamais en guerre contre l'Islam. Je suis très clair là-dessus. Tout comme le président George Bush avant moi, la guerre n'est pas contre l'Islam. Ben Laden n'était pas un leader musulman, c'était un meurtrier sanguinaire. Et Al-Qaïda a tué de nombreux musulmans dans le monde entier. Sa chute devrait être saluée par ceux qui veulent encourager la paix et qui saluent la paix. Ces dernières années, j'ai toujours répété que nous allions mener des opérations au Pakistan quand nous saurions où se trouver Oussama Ben Laden. C'est ce que nous avons fait. Et il est important de préciser que notre coopération avec le Pakistan nous a permis de retrouver sa trace et son bouc. Sachant que Al-Qaïda avait également déclaré une guerre contre le Pakistan et avait tué de nombreux Pakistanais. Nous sommes entretenus avec nos homologues pakistanais et ils sont d'accord avec nous pour dire que ce jour est un jour glorieux, est un jour important pour nos deux pays. et il est important que le Pakistan reste à nos côtés pour combattre Al-Qaïda et ses branches, différentes branches dans le monde. Le terroriste est venu à nous et après dix ans de sacrifice et de lutte, nous connaissons le prix de la guerre. Un effort qui me pèse à chaque fois que je dois envoyer une lettre à une famille d'un soldat mort ou qui a été gravement blessé. Les Américains connaissent le prix de la guerre. Mais nous ne tolérons jamais que notre sécurité nationale soit mise en danger et nous ne resterons pas les bras ballants quand des compatriotes sont menacés. Nous serons fidèles à nos valeurs qui nous définissent. Et en une soirée comme ce soir, aujourd'hui, je vais donc envoyer un message aux familles des victimes et à tous ceux qui ont mis des efforts dans cette lutte pour dire que nous avons enfin réussi une opération, une belle opération. Le peuple américain sait que peuvent être satisfaits de ce travail. et dans la poursuite de la justice, nous devons remercier les hommes qui ont mené cette opération et qui ont fait preuve d'un grand patriotisme et d'un courage sans limite pour servir leur pays. Et bien sûr, les familles des victimes, le 11 septembre. À toutes ces familles qui ont perdu des proches, nous n'oublions jamais que vous avez perdu des proches. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher une prochaine attaque, une attaque terroriste. Et ce soir, rappelons-nous de ce sens, de cette unité qui nous avait rassemblés après le 11 septembre. Et la réussite de l'opération prouve ce soir que nous avons réussi quelque chose de grand et la grandeur de notre pays prouve la grandeur de notre pays. Ce soir, nous sommes... Voilà qu'elle vient prouver que les Américains parviennent toujours à leur fin quand ils ont décidé quelque chose, que ce soit la prospérité pour tous ou la lutte pour la sécurité de tous et bien sûr, l'assurance de répandre des valeurs de justice dans le monde. Souvenons-nous que nous pouvons faire ces choses-là, non pas parce que nous en avons les moyens ou parce que nous avons le pouvoir, mais parce que nous sommes qui nous sommes, une nation avec de la liberté, de la justice, sous le patronage de Dieu. Merci. Dieu garde les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada